Bonjour et bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre découverte de création en cristal. Bon c'est quand même bientôt la fin, le kit est sorti depuis un moment, on a vu le plus gros de ce qu'il y avait à voir sur le kit, et puis on a eu une grosse pause avec la sortie du dernier pack d'extension. Donc là je fais un petit récap quand même assez simple et efficace. On a terminé la collection de cristaux, enfin on a découvert les nouveaux cristaux qui arrivaient avec le kit, on a terminé la nouvelle compétence, et présentement on attend que l'arbre à cristaux soit magnifique, qu'il faille le fertiliser plusieurs fois pour qu'on puisse enfin le faire évoluer à magnifique. Ça fait quelques épisodes qu'on attend bien sûr, ça commence à être long cette affaire, mais bon on a actuellement 12 000 simflouz en banque. Là aussi on prend un petit peu notre temps pour pouvoir se faire de la thune de par la création et la vente de bijoux justement, vu que le kit est création en cristal, pour pouvoir tout simplement terminer la maison. Donc on avait installé la petite table de vente du kit et je continuais de créer des bijoux déjà pour les tenues où Elana n'en a pas, aussi pour voir un petit peu tous les modèles qu'on n'a pas encore créés et puis surtout pour les vendre. Il y a pas mal de choses qui sont jolies et qu'on n'a pas encore créées, mais qui sont assez chères. Donc c'est vrai que de temps en temps, petit à petit, voilà. Les cristaux en eux-mêmes, je crois que tout était fait, enfin les pierres précieuses. Il manquait juste le plumbob, non le cœur. Je sais plus ce qu'on avait pas fait, mais il y avait un truc qui effectivement manquait encore à la pelle. Après les bijoux, il y a tellement de combinaisons possibles que bon, je prévois pas de tous 100% les faire évidemment, mais essayer de voir un petit peu le plus de modèles possibles. Alors on avait fait la taille cabochon, on avait fait la flèche, le crâne, le plumbob, on avait la graine, on savait pas d'où elle est sortie. On a fait dernièrement le gnome, du coup effectivement c'est le cœur qu'on n'a pas fait, si je dis pas de bêtises, en dehors d'une ou deux de forme basique qu'on n'avait pas fait parce que j'en avais pas trop d'intérêt quoi. Mais sinon voilà, on va laisser passer la nuit. On est présentement au printemps, on venait de recommencer l'année. Ouh, il y a un diamant là. Bon, quelques pierres comme d'hab. C'est presque 7h, t'es déjà plus fatigué, donc tu vas te lever directement à faire un petit pipi et puis on va s'occuper du potager. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? On va déjà tout récolter. Bon, entretenir, je crois qu'il y a celui-ci qui a besoin d'être arrosé, mais les autres je suis pas sûre. Ah c'est un petit peu ici, ok. Ah, je me disais aussi, c'est rigolo parce que du coup sa version non arrosée, tant sur le violet, va beaucoup plus foncé et c'est joli aussi. Dommage que du coup ce soit un malus pour l'arbre. Oh, petit orion, ça va ? Donner des bisous spéciaux et on va faire discussion intellectuelle. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu as de la bouffe ? Oui, tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas très très faim et on n'est pas particulièrement crade non plus, donc peut-être qu'on va directement commencer par créer quelque chose. Alors on va faire un bijou à vendre, donc là honnêtement je sais plus ce que j'ai déjà fait ou pas fait. Celui-ci, j'ai un doute. Bracelet voyant, je sais plus. De toute façon, ce sera pour vendre, c'est pas trop mon délire, enfin visuellement il me plaît pas plus que ça. On va faire ça avec du pleuronium et un plein quartz. Allez, qu'est-ce qu'on avait encore dans la table ? On avait tout vendu ? Oui, ok, faut tout refaire. On fait voir le résultat un peu là. Ah, ça ressort pas comme je pensais. Bon, c'est pas très beau dans tous les cas, je vais la mettre sur la table comme ça ce soir elle chargera. Qu'est-ce qu'elle a la petite ? Qu'est-ce que tu veux faire avec elle ? Euphorique, d'accord. Prendre dans les bras. Pour quelle raison ? Ah, tu veux aller aux toilettes. Alors attends, promener, courte promenade. Vas-y, emmène-la. Par contre, à un moment donné, il faut effectivement faire popo en fait. On a les factures qui viennent d'arriver. Ok, 2200, ouais, bon. Ah, ça y est. Alors, du coup, on va pouvoir récupérer ça. Ah, d'accord, vous continuez la promenade. Super. Oh là, les retours de merde. Voilà. Eh bien, écoute, tant que t'es sorti, fais le tour du quartier aussi. On va creuser là et là. Et ensuite, on va aller de ce côté. On a le tas de terre ici. Un caillou. Et là, bah, tas de terre et caillou. Allez. Métal de la mort. Mondénite. Furium. La pièce de robot. Capsule. Ouais, d'accord. Capsule. Capsule. C'était pas très efficace. Appel d'un inconnu. Non. Eh bien, après ça, tu vas directement aller prendre une douche et manger un truc. Capsule. Ah oui, c'était pas... Il y a un seul caillou qui t'a donné des trucs intéressants. Rosita, qu'est-ce qu'elle nous veut ? As-tu déjà entendu parler des épreuves de motivation ? Apparemment, des Sims sont emmenés dans un endroit isolé et doivent se battre royalement. Tu crois que tu aimerais participer à un truc du genre ? Ils ont fait une énorme référence à Hunger Games, là ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? J'en suis. Seulement si ça dure moins de deux semaines ? Mais c'est le rapport à quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que je suis embarquée dans un truc complètement ouf ? Ou c'est juste histoire de parler et puis je vais répondre un truc et puis il va juste rien se passer ? Là, j'avoue que ne sachant pas du tout, je pense pas que ça nous amène quelque part, mais ne sachant pas du tout, il faudrait quand même que je finisse le let's play en fait, avant d'être embarquée ailleurs pour rien. Donc je vais jouer la sécurité et dire si ça dure moins de deux semaines. Non, cela ne se termine que lorsqu'il ne reste plus qu'un sim. C'est vrai que c'est logique. Si ça durait seulement deux semaines, ça serait pas assez épique. Je suis curieuse de savoir ce que ça aurait donné si j'avais répondu, j'en suis. Mais je vois pas les sims avoir inclus un truc particulièrement fou comme ça, pour de vrai. Donc je pense que j'aurais pu répondre éventuellement, j'en suis en toute sûreté en fait. Mais bon, on a la petite qui va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ? Des lunettes, d'accord, ça m'aide vachement. Ah bah discussion intellectuelle j'imagine ? Normalement c'est pas trop cette icône-là, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donner une friandise, parler... Voilà, après il faudrait qu'elle aille travailler quand même. On fait un petit pipi comme ça c'est fait. Et après on y retourne, qu'est-ce qu'on va créer comme bijoux ? Alors, autre chose qu'un bracelet pour le coup. On va faire une bague éventuellement. Bague voyante, ah bah ça va bien avec le bracelet. Allez, let's go. On va faire ça avec littéralite et hématite. Alors oui, c'est un peu la même tronche que le bracelet effectivement. Bon, en termes de design. On va mettre ça ici de nouveau. Oh, tu fais des petits câlins ! Les petits câlins qui font plaisir. Bah écoute, alors déjà il faudrait payer les factures, au moins c'est fait. Et puis, enchaîne ! Ouh, attends, avant. On va voir un petit peu, trier le courrier indésirable. Qu'est-ce que tu vas me sortir cette fois ? Rien ? Non, ok. Eh bah let's go, créer un bijou. On va faire un truc pas trop cher là pour le coup. On va faire ces grosses boucles d'oreilles là. Avec un or rose. Et clandestine. Ça rapportait quand même pas mal avec la marge en plus. Les bijoux chargés également. Donc, bon, ça va. Ok, ouais, classique. Hop là, on le charge, s'il te plaît. Merci. 19h40, t'as encore le temps. Vas-y, on va refaire les autres boules d'oreilles qui étaient à côté, là, qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais qui sont pas très très chères. Là, celle-ci. Avec une pyrite. Et un rubis. Tout feu, tout flamme. Comme ça, on pourra les laisser charger pendant la nuit. Pendant qu'on dort, du coup, au moins c'est pratique. Là, c'est 21h, t'es déjà dans le jaune, ceci dit. Tu sais que tu t'es levé super tôt. Tu veux voir un peu ? Ouais, ok. Allez, on les charge. T'as le temps d'en faire encore un dernier. On va faire un truc bateau, genre ce bracelet-là. Avec faux onite. Ouais, diamant, tiens. Là, y'a rien qui a bougé. Pas de pétouille nulle part. Pas besoin de fertiliser non plus. Jouer à lancer à la balle avec Corion. J'ai l'impression qu'elle en a envie. Ok, waouh ! Incroyable. Hop là, on charge. On joue ? Oui, un petit peu. Voilà, ça lui fera plaisir. On fait un peu autre chose. C'est trop mignon. Bon, par contre, t'es dans le rouge, c'est 23h30, il faut te coucher. Désolé, Orion. Et du coup, j'ai pas du tout vendu ce qu'on a récolté hier. Honnêtement, je crois que j'ai la flemme de faire le tri et de les ouvrir. Voilà. Donc, on va prendre ça. Les pièces de robots, on s'en fout. Crocus, on a récolté hier parce que printemps. Les autres, je suis plus sûre des saisons. Roseux de Noël, hiver, donc non. Je crois qu'il y avait que ça qui avait poussé, en fait, hier. Mais écoutez, c'est déjà 768 en plus. 7h, elle n'est pas encore totalement la barre à fond. Ça y est, 8h. Let's go. Eh bien, pipi douche, comme d'hab, puis manger. Voilà. Et comme t'as fini, on va pouvoir tout récolter et entretenir. Ici, on va pouvoir passer tout ça sur la table là-bas. Et tu vas super bien. Donc, une fois que ça s'est fait, on va faire le tour du quartier. Let's go. Et puis, je pense qu'on va même s'autoriser une petite sortie pour casser du caillou ailleurs. Turquoise, pierre de lune, ambre, littéralite, pyrite, tristum, flamentium, pleuronium, calamburium. Bah, c'est bien aujourd'hui, là. Furium, argent, utranium. Putain, c'est ça qu'on aime. Voilà. On ne peut pas fertiliser, non. OK. Eh bien, let's go. On va bouger un peu. Et si on allait carrément ailleurs, on pourrait aller voir les points de spawn à Ciudad and Amorada. Je me rappelle qu'il y a quelques petits points avec des cailloux ou de la terre. Ce quartier, ce quartier, oui. Celui-là, je ne pense pas. C'est de la ville. Et je n'ai pas souvenir en ayant checké la map. Donc, on va peut-être aller faire un petit saut aux deux. C'est assez tôt. Tu vas y aller toute seule, pour le coup. Ah bah, il pleut. Super. Bon, au moins, ça te change, c'est sûr. Mais bon. Qu'est-ce que tu avais sur cette tenue, déjà ? Alors, les oreilles, on ne voit rien. Ce collier, c'était quoi, ça ? C'est créé un sim ou c'est un truc que j'ai créé ? Moi, je ne me rappelle même pas. Ah non, c'est créé un sim. Parce que ça ne correspond ni à ça, ni à ça, ni à ça, ni à ça. Donc, OK. Et après, c'est vrai. Ah, je t'ai fait une bague, non ? Parce que bracelet, tout ça, le reste, ce n'est pas possible. OK. Écoute, fais ce que tu veux le temps que les items pop, surtout. Désolée d'avance pour la pluie, c'est sûr. Alors là, il y a les grenouilles qui ont pop. Ah, ça y est. On a le caillou de ce côté. Le tas de terre ici. Bon, ça ne va pas nous donner des trucs particulièrement utiles, mais on pourra vendre les capsules ou quoi. Caillou de ce côté. Ça arrive au compte-gouttes. Il me semblait qu'il y en avait un par ici. Là. Et après, on va aller du côté du grand parc. C'est même pas 14h, ça va. On va malgré la pluie. Elle est recontente d'elle. Ah bah oui, carrément. Ça lui fait plaisir. Fantastique moment sous la pluie. Elle est contente. Ah oui, oui, carrément. Elle s'allonge sous la pluie pour regarder le ciel. C'est super. Bon, il faut atteindre que ça pop de nouveau. Ah, ça y est. Là, il y a un caillou qui a pop. Il pleut bien bien là, pour le coup. Un autre par ici. Un tas de terre là-bas. Et un autre là. Il y avait une grenouille aussi, mais je ne l'ai pas ramassée non plus. C'est vrai que si je veux me faire de l'argent avec, on en a déjà deux qui font des belles grenouilles. La 160. Je crois qu'on a tout. Je vais faire un dernier petit tour, mais je pense qu'on va rentrer. C'est 16h40. Je vais vérifier de ce côté, parce que de l'autre côté du rond-point, je pense très peu à venir. Mais il n'y a rien. Allez, on rentre. Ah bah là, elle est contente. Il fait beau. On va prendre une petite douche déjà. Ici, ça n'a pas bougé. On ne peut pas fertiliser. Non. On va pouvoir vendre tout ce qu'on a trouvé. Alors, il y avait quoi ? Des capsules. Je n'ai pas vendu les crocus du jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a poussé ? Muflier. Ah ! Muflier, muflier. Ici. Hop là. 590. Elle fait la vaisselle. Où est Orion ? Ah, elle est là. Tiens, remets-lui des croquettes. Eh bah, let's go faire un bijou. On va refaire ces gros colliers bien imposants là. Pareil, pour les revendre, on connaît déjà. On va faire pyrite et chinolite. Valentina. Vous avez été sélectionnée pour s'être encore un craie. Ah non, 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 non. Ça, c'est Zephyr. C'est pas Elana. C'est... Non. Mauvais let's play, madame. Nous respectons cela. C'est pas grave. Nous avons une autre idée d'émission de télé-réalité. L'île de l'amour édition La Dentelle. Oh putain. Bien sûr. Oui, faites donc ça, oui. Ah mais c'est déjà 19h30. Je vais pouvoir le faire charger tout de suite, le bijou. Allez, vas-y. Enchaîne avec l'autre collier là que je voulais faire. Enfin, refaire du coup. Qui est celui-ci. On va le faire avec mon dénit et rubis. Waouh. Tiens. Allez, hop, on place ça là. Et comme ça, demain, on peut faire une sacrée big vente là. Qu'est-ce qui va pas, bichette ? Prendre dans les bras. Donner des bisous spéciaux. Brosser. Non, peut-être pas brosser. On va lui faire prendre un bain après, je pense. Faire un câlin. Voilà. Et hop, le bain. Ça fait un moment. Oh, Elfaba. Fous-en partout et on dira rien. Manger peut-être éventuellement, ce serait pas mal. On peut fertiliser ! Viens, viens tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Tulipe. Qualité normale. Non, normal, normal. C'est vrai que j'ai eu le réflexe à chaque fois de mettre les petites crottes, mais juste parce que mon cerveau s'est dit, c'est un item spécialement récupérable pour fertiliser. Donc, genre, je sais pas, ça veut dire que c'est bien, mais en fait, non. Petite crotte d'animal, effectivement, c'est peut-être pas un très, très, très bon engrais. Ils disent, elle constitue néanmoins un bon engrais pour jardiner. Je pense que c'est histoire de dire, tu peux l'utiliser, quoi. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux que normal ? Excellente, rose de Noël. Ah oui, bah vas-y. Alors là, si on passe pas direct à magnifique avec ça, faut m'expliquer. Attention, quoi. Alors là, tiens, on peut fertiliser cela aussi, là ? Non, par contre, ça non. Le petit pipi. Et puis, tu vas dormir parce que c'est 23h15 et que t'es déjà dans le jaune. Bah, ça va être 7h. Tu vas pouvoir te lever. Ça fait pas encore de pétouille, bon. Mais tu vas pouvoir t'occuper du jardin parce que, dans tous les cas, le reste est plutôt bon. Avec cette tenue, t'as un bracelet. Tu peux pas mettre de collier. T'as déjà des boucles. Bagues aussi, j'ai l'impression. Au moment, on va continuer de faire des trucs pour la table. Déjà, là, avec ces deux-là, je crois qu'on en est à 6 ou 7. Donc, on va faire une sacrée vente aujourd'hui. Et comme le reste va bien, bah, tu vas commencer tout de suite, en fait. Installer les objets. S'occuper de la vente. Et on passe en vide-grenier. Let's go. Ouh, y'a des gens. On était à combien de marge, là ? 75. Ah oui, j'ai pas voulu être trop trop gourmande non plus. Hop, 486 qui viennent d'arriver déjà. Bah, un bijou qui vient de partir, plutôt. 796. Ah, la petite crotte, là, Orion. Hop. 679. 597. Vas-y, on augmente maintenant. On va mettre 100. 682. Qu'est-ce que tu fais, là ? Occupe-toi de la vente encore, ma cocotte. Ah. 2 380. C'est vrai que faire des trucs qui valent pas très cher, se vendent forcément pas très cher. Mais avec la marge, en vrai, c'est plutôt OK. Ah, il m'en reste encore un. Eh ben, ça sera à garder pour la prochaine vente. On est passé à 16 000, du coup. C'est pas mal. Et vu qu'il est même pas midi, tu vas faire le tour du quartier. Bon, là, on trouve pas mal de cristaux et de métaux. C'est plutôt bien. On se refait, là. Plus 3 à chaque fois. Là, Utranium, Romantium, Or. Tristum, Or Rose. Ironium, Quartz, Opale de Feu, Chinolin. Ah, c'est bien, hein. J'aime vraiment beaucoup ce concept de pouvoir cumuler pas mal de matériaux pour ensuite choisir des combines de trucs à créer. Vraiment, le concept de ce kit est cool. Bon, bah ça y est, elle s'est occupée d'elle. C'est même pas 15 heures. Donc, bah, let's go, créer des trucs. Déjà, on va faire un truc pour soi. Je suis curieuse de faire la pierre précieuse qu'on a encore jamais fait, c'est-à-dire le cœur. Et on va faire ça avec, et bah, une pierre de lune. Bon, ça coûte 400, ça fait un peu mal, mais c'est pas grave, on s'est fait quand même pas mal de thunes, là. Je pense pas faire de bout de maison aujourd'hui. La dernière fois, d'ailleurs, j'avais fait le salon, je rappelle. Vraiment, j'adore. J'aime trop trop l'ambiance qui s'en dégage. Mais du coup, bah, ça nous fait cumuler pas mal de thunes pour, bah, soit faire une avancée la prochaine fois. Soit, si on tend vraiment vers la fin, bah, terminer complètement la maison pour pouvoir ensuite vous la proposer sur la galerie quand ce sera le moment. On verra. Oh, elle veut une promenade, la petite. Faudrait peut-être qu'on fasse ça après. Dépêche-toi de terminer, s'il te plaît. Oh là, les oreilles baissées et tout, j'aime pas, j'aime pas. Promener, on va faire moyenne, cette fois. Elphaba qui est de retour encore. C'est fou. Oh, vite, termine ta pierre parce qu'après, elle va s'en aller. Voilà. Et peu importe le cristal utilisé, ça a à chaque fois la même tronche, hein. Ou alors, c'est la pierre de lune à chaque fois que j'utilise. Ah non, quartz. Mais ça a la même teinte, c'est fou, hein. Alors, du coup, pierre précieuse en forme de cœur. Bah, la pierre de lune, c'est ce qui fait tous les effets par rapport aux vampires, aux loups-garous, etc. Donc, ok. Bon, c'est mignon, je vais juste la garder en déco, hein, évidemment. Mais du coup, elle l'a prise dans ses bras. Non, il faut faire une promenade. Bah, à cette heure-là, plutôt une courte, hein, du coup. Voilà. Eh ben, 18h20, le temps qu'elle arrive à faire ses actions. Bah, ça y est, elles sont coincées, elles font les zombies, ici. Ça se passait bien, hein, aujourd'hui, le reste des promenades, mais... Enfin, dans cet épisode, je veux dire. Bon, eh ben, vu que c'est buggé, désolé, on va devoir annuler. Réinitialiser. Allez. Ah, ben voilà. Et tu vas venir refaire un bijou. Pour cette tenue, on a dit non, c'était bon. Donc, on va en refaire pour la table. Tiens, ce bracelet-là, avec de l'argent et une hématite. Bon contraste, là. Oh, ça fait des pétouilles de ce côté. Je me rappelle même pas t'avoir fertilisé, peut-être la dernière fois. Il y en a d'autres qu'on peut fertiliser, là, du coup. Non. Et je crois que j'ai même pas vendu, du coup, les fleurs d'aujourd'hui et tout ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a fait ? T'as terminé ton bracelet. Oui. Ok. On passe ça là-dessus. T'as raison, fais la vaisselle de ton inventaire. Puis, je vais peut-être te remettre à une confection. À quoi que non, t'es déjà dans le jaune. Mais c'est à peine 22 heures. Le temps que tu fasses pipi, la vaisselle, tout ça, en vrai. Donc, oui, je disais. Alors, déjà, on va pouvoir faire reproduire les grenouilles. 125. On va vendre ceci. Et donc, on a dit muflier, crocus. Et il me semble que tulipe aussi. Voilà, printemps. 828. Bah, c'est très bien. Ah. Oh, on a loulou. Bah alors, pauvre bichon. Elle est super contente. Elle vient de tirer la chasse. Elle est euphorique. C'est cool. Je vais juste passer la nuit, voir si on a les pétouilles au petit matin. Qui correspondraient à peu près à l'heure où on a fertilisé. Alors, des fois, c'est raccord. Et des fois, ça l'est pas du tout. Donc, c'est vraiment histoire d'eux. Mais je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Dans tous les cas. Quelques jours un petit peu routinier. On attend toujours la même chose. Mais au moins, on est monté à 16 000 quand même. Bon, j'ai pas fait de construction, certes. Mais bon, on a pu voir un petit peu autre chose. On a fait la dernière pierre que j'avais jamais fait. C'est pas mal. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là-dedans ? Pierre de lune, citrine, simanite, chinolite, nitélite. J'aime bien voir. Vraiment, le concept de l'arbre à cristaux, je trouve ça génial. Ah, là, vous voyez. Hop. Il a besoin d'être arrosé. Ça fait une espèce de teinte grisâtre violacée. C'est très classe aussi. C'est dommage que ce soit négatif pour l'arbre, encore une fois. Oh, on a des insectes. Ça faisait très longtemps, ça aussi. Si c'est 7 heures, tu peux te lever. Tu peux peut-être juste la lancer dans sa journée. Et puis, une fois remise dans le droit chemin, je m'arrêterai. On va pouvoir tout récolter. Entretenir. Manger, évidemment. Remplir la gamelle pour la petite. Faire pipi. Et bah, du coup, non. Mais vraiment, quel enfer, ce système d'évolution. En termes de timing et d'étape et tout, c'est fou. Ah, c'est la période... D'accord, ok. La pauvre Orion, elle va aboyer pendant un moment, là. Je me permets de dire aboyer parce que c'est une... Dans le jeu, c'est une race de chiens, évidemment, le renard. Et sur cette tenue, on avait des trucs à mettre ou pas ? Oula, petit bug visuel, là. Collier déjà fait, boucle déjà faite. Au pur, on pourrait éventuellement changer. Ah, bague. Tu n'as pas de bague. On pourrait faire ça la prochaine fois. Ça, c'est chargé, d'ailleurs. Hop là. Donc là, il devrait y en avoir deux. Ouais. Bon, c'est déjà ça, hein. Bon, voilà. Petit épisode tranquille. Du coup, je pense qu'il ne doit pas nous en rester beaucoup, quand même. Peut-être un ou deux. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. Je vous remercie, évidemment, d'être passée par là. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.